Sir McDermott, le remblai, aviez-vous le droit de le faire? Oui, j'avais le droit de le faire. Vous avez demandé la permission en ville? J'avais toujours des promis avant. Toujours, toujours des promis. C'est marqué, là, l'interdiction de remblai, la petite affiche. Oui, à ce temps-là, oui. Parce que là, ils ont emmené ça, pour pas que j'en mette d'autres, en étant donné qu'ils viennent, j'ai des affaires. Puis là, j'ai tout fait ce qu'il y avait à la dirie. Il y avait des pés, des ciments, des affaires-là. Puis, il est sorti, tout. Puis, l'autre affaire, c'était-tu des affaires, je pense, qui ont été mis là, en cachette, pour monter un... Comment tu as bien ça? Un bateau ou un dossier? Un dossier. Un dossier, c'est moi. Et là, ce qu'on voit dans le remblai, quand on regarde un peu, il y a de la brique là-dedans, il y a des blocs de béton. Ça, ça doit. C'est légal, ça. C'est bon pour l'environnement? Oui, oui, c'est légal. Les fils électriques, c'est bon pour l'environnement aussi? Les poteaux électriques? Il n'y a pas de fil électrique, puis il n'y a pas de poteaux, parce qu'on vend la coupe, on vend le phare, on vend le metal. OK. Mais il y en a, on en voit. Il y a du plastique aussi, il y a du styromousse, les bombes de l'environnement. Ça, c'est des morceaux qui traînaient, des hauts, ça. Parce qu'il y avait un tuyau d'eau, moi, je l'ai poussé. Puis, ça, c'est des tuyaux d'eau. Parce que j'avais mis de l'eau dans le garage, j'avais amené de l'eau là-bas, puis de l'affaire. Il y a plein de plastique, il y a plein de cochonneries là-dedans. Il n'y a pas juste de la terre, puis de la garnote. Il y a juste des pommettes dessus, ça. Ah oui? Oui, tu peux l'intergrer dans les bouts de tout. Du bois, il y a plein de bois. Du bois, tu as le droit d'enterrer du bois. Ah oui? Oui. C'est une nouvelle loi à l'environnement, ça. On a le droit d'enterrer le bois? La branche, j'ai l'affaire d'être, tu as le droit d'enterrer ça. Je parle du bois d'oeuvre, là, moi, du bois de construction. Ben non, pas de bois de construction. J'ai vraiment trop trop d'enterrer. Pas trop trop? Non, un peu, mais pas trop trop. Oui, une couple de deux par quatre, j'ai l'affaire d'oeuvre, pas plus que ça. Ça, c'est normal. Vous aviez le droit de faire ce remblai-là, qui est d'une hauteur d'ailleurs assez spectaculaire. J'ai l'impression d'être au sommet de l'arbre, là, tellement c'est haut. C'est spectaculaire, là. J'ai le droit. Oui? C'est mon terrain, oui. J'ai le droit. J'ai le droit de faire ça. C'est mon terrain, c'est pas égal. Parce que j'ai un garard, moi, ici. Ici, je veux pavé ça, moi. Ah, vous allez pavé ça? Oui. Ah, OK. Je veux pavé ça. Fais quoi? Vous allez vendre des voitures? Non, c'est mon garard. Je veux mettre mes morceaux, mes affaires-là, ici. OK. Je veux faire quelque chose, ici. Je veux faire une attention, je veux faire ma chute de la bois, je veux faire mes affaires, ici. Là, j'en remarque beaucoup de véhicules, une dizaine de véhicules, les camionnettes, là. Oui, c'est à moi. Elles sont toutes placables. Ah oui, ça peut aller sur la route, ça? Oui, ça peut aller sur la route. Il y en a une magane en taparouette, là-dedans. Je suis mécanicien. Ah, vous les réparez? Oui, je les répare. Vous les mettez en état? Oui, c'est à moi, ces trottes-là, là. Parce qu'il y a beaucoup de ferraille dans les boîtes des camionnettes. C'est des morceaux, des spurs. OK. Je suis mécanicien, je viens de te dire. Je suis mécanicien. Vous allez les revendre éventuellement? Non, ils ne vendent pas mes droques. Ah non? Vous les gardez? Oui, je les garde. Oui, je les garde. Oui, je les garde toutes mes droques. Je les garde toutes mes droques. C'est cher à plaquer. Je m'encore les, c'est-tu, moi. C'est à moi. Les voisins, ils disent, ici, là, ça s'est fait la nuit, semble-t-il. Tu peux aller voir les locataires, le monde en bas, puis tout, là, dans les autres maisons en bas. Il n'y a aucun truc à rentrer ici de la nuit. Aucun truc à rentrer ici de la nuit. Il n'y a pas personne qui a rentré ici de la nuit, puis ça, tu peux le prouver, ça. Il n'y a pas personne qui a rentré ici de la nuit. Il n'y a aucun problème. La ville vous aime. Tout va bien. Les voisins, tout le monde vous adore. Il y a un d'un qu'un, là, un petit baveu en bas, là, s'adar, là, qui a fait de la merde, là. Puis je pense que c'est lui qui a fait de la... qui m'ont... Comment j'ai dit ça? Il a joué un jeu de mots. Il a joué un jeu. C'est quoi le jeu? Le jeu, c'est ça, il m'a fait de la merde. C'est de dénoncer le voisin juste pour faire du trouble. Bon, moi, il est jaloux. Ah, il est jaloux? Peut-être, je ne sais pas, moi, en tout cas. Moi, je m'en fiche bien. Dans les sens, je m'en fiche. Ça fait un petit bout de temps que vous êtes dans le collimateur de la municipalité de Canclé, là. Un petit bout de temps que vous avez des problèmes avec la ville. Non, ça, là, ça avait été Nian Paul puis Richard Charbonneau, là. On m'a dit, là, c'est quelqu'un qui a resté là-bas. Mon bois était un petit peu plus là-bas. Ils ont tout pris, ils ont fait une cléture en bois, ils ont défoncé les plafonds, ils ont tout fucké le logis. Là, je les jeter à terre, je n'ai plus de logis, là. Les problèmes que vous avez avec Canclé, parce que là, vous en avez d'autres, là. Oui. Encore des problèmes. Ça fait quoi, deux ans, deux ans et demi que ça dure, là? Oui, parce que j'avais pas... Facilement. J'ai fait la partie que j'avais à la démarcheux, j'ai fini avec. Alors là, vous pouvez plus faire de remblai, là, on voit l'affiche, là. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de pas finir mon terrain à topside et tout. Aucune loi qui m'empêche de pas mettre du topside sur mon terrain puis finir ma gout. OK. Là, vous allez mettre du topside avant d'asphalter? Non, oui. Je peux faire mes buts, mes affaires-là, puis celui-là au bord, faire du topside, de faire là, il n'y a aucune loi. Puis aucune loi m'empêche de finir ma sphalte et de faire là. Puis j'ai fini mes affaires, je vais en faire. Vous allez vous demander un permis pour ça? Oui, je m'ai demandé un permis pour ça. Il n'y a aucune loi. Aucune loi au Canada. Puis j'ai le droit à ce que j'ai fait là pour ça. Puis M. Formé. Vous êtes informé à qui? Oui, à Québec, tout, partout, à du monde. Puis tout, à la ville de Hull, tout, partout. M. Formé. À la ville de Gatineau? Hein? À la ville de Gatineau, vous êtes à Cantlé? À Hull, à Gatineau, à ce temps-là. Mais vous êtes à Cantlé? Oui, moi, là. À ce temps-là que j'ai rempli, ici-là, je l'avais à l'ouest. Ça ne fait pas la première année que j'ai rempli ici-là. C'est pas de 20 jours que je remplis ici-là. Ça fait des budgets à la place. Il y avait des réservoirs d'essence ici en arrière, il n'y a pas de ça si longtemps. Il y avait des moteurs, il y avait de l'huile usée. L'huile usée? Oui. Il n'y a pas de huile usée ici-là. Non? Hein, non, qui m'en fait dans la merde? Qui m'en fait dans la merde? Riennement. Rien ne me caché, moi. Les moteurs, je les ai abautis, les moteurs. J'ai le droit de les abautis, les petits moteurs. J'ai abautis des trucks. J'ai le droit d'abautis des moteurs, hein? Puis là, comme celle-là, je n'ai même pas fait une job dans mon garage, en gros. Parce que je n'ai pas de temps parce que mon électricité n'est pas fini dedans. Puis le mec qui m'en est tristé sur les deux, il m'a commencé à faire mes trucks. Comme celle-là, mon électricité n'est pas fini dedans. Puis avec cette petite merde-là qui se promène, là, on va en finir un jour. C'est quand je coupe ça, je coupe ça, je coupe ça, je finis vite. Attendez. Oui, je t'éclairer, là. Merci. Sous-titrage ST' 501